Nous vivons dans un monde où la population est de plus en plus croissante et pour faire face à la demande en termes alimentaires, les ingénieurs en agroalimentaire ont décidé de pouvoir utiliser certaines méthodes pour pouvoir produire en très grande quantité, mais surtout d'utiliser beaucoup de peticides pour éviter que ces aliments cultivés ne puissent se pourrir. Et cela n'est pas sans effet sur notre santé et on se rend justement compte qu'on a de plus en plus de cancers et on ne comprend pas d'où ça vient. Pourtant, on fait l'effort de pouvoir manger sainement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fruit qui est aimé de plusieurs personnes, que les gens aiment bien manger, mais malheureusement qui est extrêmement riche en peticides. Il s'agit de la pomme fruit. Oui, la pomme fruit que vous voyez dans la plupart des supermarchés qu'on vous vend, qui est vraiment assez belle pomme, qui est agréable à voir à l'oeil nu et dont les personnes voudraient juste s'agripper pour manger parce que ça a un goût assez délicieux, c'est assez sucré et ça permet de satisfaire nos palais. Aujourd'hui, je voudrais vraiment attirer votre attention parce que je ne voudrais pas que vous puissiez être ignorant. Tout d'abord, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Olivia Toupé. Je suis médecin généraliste. Je suis coach en régime cétogène et je réside aux États-Unis. Merci de pouvoir regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre. Et dans cette chaîne, on parle de santé. Je vous donne des conseils sur comment vivre longtemps et en bonne santé. Donc, abonnez-vous et surtout partagez les vidéos et soyez connectés chaque lundi parce que je publie une vidéo chaque lundi. Oui, cette pomme-là qui est assez agréable, qui est vraiment visiblement, qui donne envie de la manger, mais qui est assez toxique parce qu'elle contient beaucoup de peticides. Qu'est-ce que je vous recommande si vous voulez manger de la pomme? Je vous recommande de pouvoir acheter une pomme organique comme celle que j'ai à me. Vous voyez qu'elle n'est pas aussi grosse. Elle est toute petite cette pomme. Donc, achetez-la organique et de préférence, achetez les pommes chez les cultivateurs de votre localité. Donc, il y a des petits fermiers là. Je préfère que vous puissiez acheter les pommes là-bas. Ici aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les « farm and markets » qui sont des cultivateurs qui sont dans les régions périphériques et qui viennent au centre-ville et qui exposent leurs produits pour pouvoir vendre parce qu'eux, ils ont encore le souci de pouvoir cultiver comme à l'ancienne parce que dans les grands industriels, ce qu'on nous voit dans les supermarchés sont produits en très grande quantité. Ils utilisent vraiment beaucoup de peticides pour qu'ils ne puissent pas avoir perte de ces pommes au niveau de la chaîne parce qu'au niveau du transport, ça met parfois du temps. Ici aux États-Unis, par exemple, les pommes viennent parfois du Mexique qu'il faut transporter pour que ça puisse arriver dans des magasins ici et pour que ça garde cette belle forme-là et que ça ne puisse pas pourrir. On est obligé de pouvoir mettre assez de peticides. Et lorsque vous ingruchetez cela, alors vous entraînez la formation des radicaux libres dans votre corps, ce qui va provoquer, n'est-ce pas, plus tard et qui va vous prédisposer à pouvoir avoir de cancer. Parce que je ne voudrais plus que vous puissiez être ignorants, c'est pour ça que je suis là pour pouvoir attirer votre attention. Si vous ne pouvez pas avoir une pomme organique, je vous en prie, utilisez ce qu'on appelle le bicarbonate de soude. Ici aux États-Unis, on appelle le baking soda. Donc utilisez cela, prenez une cuillère à soupe et vous mettez dans un récipient, vous prenez deux verres d'eau, vous mettez dessus, vous trempez votre fruit à l'intérieur, votre pomme pendant 15 à 20 minutes et vous rincez vraiment à l'eau chaude avant de pouvoir manger. Ou bien lorsque vous achetez votre pomme, essayez de bien nettoyer avec de l'eau chaude et après prenez un couteau et enlevez carrément de la peau. Donc j'espère que cette vidéo va permettre de comprendre que les pommes sont toxiques. Vous devez faire très très attention. Parce que malheureusement, je vois des gens qui, parfois, lorsqu'ils ont leurs enfants dans le supermarché attraper une pomme et ils commencent à manger même sans les laver. Sachez que vous êtes en train de détruire la santé de vos enfants. Donc faites très très attention. Sachez que ces pommes sont utilisées, sont cultivées avec beaucoup de peticides et que lorsque vous ne faites pas ce que vous avez lieu de faire, alors vous allez ingugiter ces peticides-là et plus tard, après des années, ça va nuire à votre santé. Parce que j'ai un souci et que je voudrais vous voir vivre volontiers en bonne santé, c'est pour ça que je vous parle de cela. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Partagez avec propre pour les édifier. Avant de se quitter, je souhaite vous parler de mon livre sur le régime cétogène qui est disponible sur Amazon. Ce régime qui est pauvre en sucre, adéquat en protéines et riche en très bon gras. Je vous invite à pouvoir aller commander votre exemplaire. Et si vous avez des questions, je serai là pour répondre avec plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye.